Allez bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui analyse de GLD on fera vraiment une analyse complète que ce soit sur du court terme chercher des opportunités parce que la charte est intéressante ou même sur du long terme il y a beaucoup d'alcoins qui sont similaires qui ont une charte similaire à GLD donc ce que je vais dire ça s'applique sur beaucoup d'alcoins donc voilà on va faire une analyse vraiment complète qu'il y aura des choses très intéressantes à retirer de cette vidéo. Je tiens à vous rappeler il vous reste une journée pour profiter des moins 50% sur mes programmes donc de trading et d'investissement si vous voulez vraiment développer une méthodologie une stratégie un processus très complet que ce soit en trading ou en investissement c'est le genre de programme qui peut vous intéresser les liens sont en description et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser. Alors GLD sur du long terme bon alors ceux qui aiment bien le fondat on est toujours dans des très bonnes zones d'accumulation on n'a pas besoin de mettre Afibonacci on a très bien retracé on est dans une très bonne zone on a ici une divergence haussière qui est validée depuis un moment ça nous indique qu'on a un essoufflement des vendeurs et le momentum est dans la main des acheteurs. Maintenant ici on est sur une zone d'indécision ok on est dans un range on a ici une borne haute et une borne basse on a eu un rebond en v-bottom les v-bottom sont souvent amenés à être retestés pour transformer ça en W c'est quelque chose de très classique après une longue baisse d'accord c'est rare qu'on fait tac c'est même impossible en général on vient structurer une structure de retournement qui est tout simplement un W un creux un sommet un creux plus haut que le précédent et un sommet plus haut que le précédent. Donc ici on validerait un W weekly voire même monstie on aurait ici une magnifique structure. Dans une tendance baissière on se place toujours dans le sens de la tendance vous allez avoir les gens qui jouent à contre tendance donc globalement quelqu'un qui joue à contre tendance il va chercher à long ici le problème c'est on voit l'amplitude du mouvement c'est beaucoup plus dur de jouer à contre tendance que dans le sens de la tendance où ici on a des mouvements beaucoup plus baissés et beaucoup plus simples à jouer. Ou soit on va chercher à chercher des setups de retournement tout simplement se positionner sur des bottoms de marché. Donc pour ça on attend vraiment la cassure d'un gros niveau le signal vraiment qui nous importe c'est la cassure la clôture en weekly voire monthly des 55$. Nous c'est ce qu'on veut. Comme je dis il y en a beaucoup ils accumulent ils font du dessin le problème c'est vous les immobilisez du capital alors qu'ils pourraient être mieux investis ailleurs. Quelqu'un ici qui s'est positionné par exemple le 23 janvier d'accord ça fait 4-5 mois ici qu'il n'a rien fait son capital a été immobilisé. Nous le but c'est de nous placer qu'on a des cassures de niveau pour jouer dans le sens de la tendance et se placer là où il y a de l'action là où on a un flux on a un momentum qui est bullish d'accord on veut pas se placer lorsqu'on a aucun signal. Et ce qu'on voit ici qu'on était ici on était toujours dans une dynamique baissière avec des sommets de plus en plus bas on cherche pas à se positionner là-dessus nous vraiment on cherche à se positionner lorsqu'on a des cassures de gros niveaux qui nous indiquent qu'on repart dans une tendance haussière. Si on avait cassé éventuellement ce genre de niveau même en V bottom ça aurait pu être intéressant se placer sur un pullback mais bon en général comme je dis c'est très rare qu'on fait ça. Ici on attend ce genre de niveau pour valider un gros double moi c'est vraiment le niveau que je retiens sur EGLD d'un point de vue très long terme bien sûr sur du court terme il y a toujours des opportunités mais là pour ceux qui veulent se placer sur EGLD dans le sens de la tendance d'accord pour le moment on est toujours dans une tendance baissière donc on attend une culture au-dessus des 55 dollars. Maintenant sur du plus court terme on va cartographier notre zone globalement on va quadriller notre zone les niveaux qui nous intéressent qu'est-ce qu'on constate on est ici dans un range on a pris la liquidité au nord on a pris la liquidité au sud et depuis on constate que globalement on a un bad range qui est ici c'est une zone où on est venu faire office de support plusieurs fois et on va voir un haut de range qui est ici avec une grosse déviation au nord. Donc première chose on cartographie notre chart parce que là on n'est ni en tendance haussière ni en tendance baissière sur du daily on est globalement dans un range. La pire chose à faire dans un range c'est de se le passer au milieu ou alors de venir long ici et short ici. La plupart des débutants c'est ce qu'ils font quand on est sur un bad range ils cherchent à anticiper la cassure ils se disent ok on est sur un bad range on va casser c'est la pire chose à faire. Faites l'inverse de ce que la majorité pense sur une zone basse comme ça une extrémité basse sur support on cherche à longue et sur une zone haute on cherche à short ou prendre des profits ça dépend bien sûr si vous êtes rentré ici on cherche à prendre des profits sur l'autre extrémité. Donc là déjà sur du daily on a bien cartographié d'un point de vue momentum il n'y a rien à signaler on peut avoir une petite compression avec des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus bas. Mais d'un point de vue momentum rien d'intéressant. Première chose on cartographie on est sur support donc ici je ne chercherai pas spécialement à short le marché. Ok on passe en 4 heures. C'est ce que je constate ici en 4 heures la dynamique est baissière là dessus il n'y a rien à ajouter on fait des sommets de plus en plus bas mais je le dis souvent jouer dans le sens de la tendance parce qu'on se place là où il y a le flux qui est bearish tout simplement une tendance baissière on se place du côté des vendeurs. Ici on voit ok on avait un flux très vendeur ici on a un flux qui est encore vendeur mais moins que le précédent on voit qu'on a une divergence haussière ce qui nous montre tout simplement qu'on a un essoufflement des vendeurs. Donc même si la tendance est baissière je ne chercherai pas à short ici on est sur support on a une divergence haussière pour moi ici c'est pas une bonne idée bien qu'on peut aller plus bas le but c'est c'est que des probabilités du tout c'est des probabilités pour moi ici on est plutôt dans une zone où on pourrait potentiellement se retourner jusqu'à où ça on peut mettre un Fibonacci alors on a notre extrémité haute on a nos 0.382 ou nos zones de rechargement qui peuvent faire office de résistance mais voilà ce qu'il faut se dire c'est la tendance est baissière d'accord mais on est sur un essoufflement je ne chercherai pas à short ici. Alors est-ce que c'est pour ça que je chercherai à long ? Soit vous avez deux types de profils comme je voulais dire soit vous faites de la tendance donc tendance baissière ou tendance haussière. Ici on ne va pas faire de la tendance baissière vu qu'on est en fin de mouvement selon moi. Soit vous faites de la contre tendance c'est absolument pas ce que je fais soit vous cherchez à jouer des structures de retournement ou vous cherchez à jouer un potentiel bottom. On pourra bien sûr faire la tendance caussière si EGLD nous fait ça ou ici on cherchera à se positionner parce que là on sera dans une tendance haussière vu qu'on fera des creux et des sommets de plus en plus haut. Là notre but ça va être d'essayer de se positionner sur un bottom de marché que ici ça soit tout simplement une zone où on pose un bottom comme on a fait ici par exemple ce genre de structure en W ou à l'inverse ce genre de structure en M-top. Donc ici on va essayer de se positionner là-dessus. Je vais juste mettre mes tunnels Vegas. Les tunnels sont également bien orientés à la baisse. D'ailleurs on se fait rejeter dans nos tunnels délits depuis un moment c'est pareil sur toutes les alcones on a nos tunnels délits, le tunnel jaune qu'il faut au fil de résistance. Ici on a nos moyennes mobiles qui sont orientés à la baisse. On voit on a le tunnel 15 minutes qui est sous le tunnel 1h et le tunnel 1h qui est sous le tunnel 4h. Pour le moment là-dessus on est toujours baissé. Par contre on voit qu'on a des premiers signes encourageants et on est en train de s'affranchir de nos tunnels 15 minutes. Moi les tunnels Vegas je les utilise surtout pour jouer dans une tendance haussière ou baissière. Par exemple ici il y avait des opportunités de short. On le voit sur le 15 minutes on fait bien office de résistance. Donc pour jouer un bottom c'est pas le genre d'indicateur d'outils que je vais utiliser pour déceler un potentiel bottom. Mais c'est toujours bien de les avoir visualisés là où on se trouve sur ces moyennes mobiles. Ce que je vais utiliser des fois souvent c'est mes volumes profiles pour voir là où on se situe. Alors on va passer sur Juneur. Qu'est-ce que je constate ici ? Je vais juste remettre ça. Je vais supprimer ça. Qu'est-ce que je constate ? On a ici un gros cluster où on a énormément de POC. Les POC c'est tout simplement des volumes profiles. Ici j'ai des volumes profiles périodiques sur une journée. Et j'ai des POC qui sont situés au même endroit. Ça nous indique là où il y a eu le plus de volume échangé en fonction d'un niveau de prix. Donc globalement si je prends tous les POC entre les 32,20 et les 39,20 et 39,80. C'est là où il y a eu le plus de volume échangé. Dites-vous quand vous avez un acheteur vous avez automatiquement un vendeur. Et que vous avez un vendeur vous avez un acheteur. Donc si on évolue au-dessus de ces POC c'est-à-dire qu'on a énormément de vendeurs qui sont piégés, qui ont la tête sous l'eau et qui ont des ordres tout simplement négatifs. Et voilà mentalement c'est dur et potentiellement on peut les liquider par la suite. Et quand on liquide un vendeur, un short qui clôture sa position c'est un rachat au marché. Donc c'est pour ça qu'on peut également continuer à augmenter. Si par contre on a une clôture à la baisse, on aura énormément d'acheteurs qui sont piégés. Et pareil ça crée de la liquidité au sud et on pourra également les piéger. Visuellement ici on a accumulé pas mal de liquidité d'un point de vue shorter. On le voit ici on a des stop loss, ici on a des stop loss, là on a des stop loss, tout ça on a des stop loss. Alors que les longues, les seuls stop loss qu'on a ça va être éventuellement ici et ici parce que tout le reste on a liquidé. Là on a pris les stop loss des longues, là également tout ça on a pris les stop loss des longues. Donc la liquidité actuellement sur EGLD, sur du court terme, ce que j'observe c'est à se trouve plus au nord. Alors on est sur support, on a une divergence haussière 4h, on voit qu'on est dans un range globalement. Donc pour jouer un potentiel retournement, j'attendrai la cassure d'un gros niveau. On a ce niveau-là qui est important, donc l'idéal ça serait d'avoir une grosse clôture au-dessus de ce niveau-là, 1h voire 4h. D'accord ? Donc plutôt 1h parce que là on est sur du 4h, on est sur un rebond en V-bottom. L'idéal ça serait de faire quelque chose comme ça, ok ? Structurer ici un W, ok ? Là on pourrait avoir une entrée un peu plus professionnelle, à voir avec une meilleure accumulation. Ici en 4h, on est toujours sur un rebond en V-bottom pour pourquoi pas faire un creux plus bas que le précédent. Donc sur 1h on a des premiers signaux encourageants, creux, sommet, creux. Bien sûr si on a une cassure au-dessus de ce niveau-là, on aura des premiers signes encourageants. Sur du 4h j'aimerais bien avoir un meilleur développement de prix avec une structure en W, voilà des genres de structures. Par exemple voilà, quand on fait juste ce genre de petites structures ici, je vais me mettre en close-align, ça sera plus simple. Voilà, ici on voit, on a surtout un retour en V-bottom, ok ? Paf, ça c'est ce que je veux. Des W comme ça, des petits W, ok ? Ça nous montre tout simplement qu'on est dans une zone où on fait des creux et des sommets de plus en plus hauts, que la demande est supérieure à l'offre. Mais en 1h, on est sur une zone où potentiellement il peut y avoir quelque chose à faire avec un stop-loss sous ce précédent creux ou légèrement au-dessus au cas où on vient prendre les stop-loss. Mais voilà, on est dans une zone où comme je dis, si on clôture sous, hop là, au-dessus de ces POC, on fera souffrir énormément de shorter, ça crée de la liquidité au nord. Là on a des stop-loss et de la liquidité, alors on ne sait pas où, mais globalement quelqu'un qui est rentré en levier ici x10 ou x50, sa liquidité est à 2% au-dessus. Donc ici on prend les leviers x50, ici on prend les leviers x20, ici on prend les leviers x10. Voilà, globalement. Donc c'est des zones où il y a de la liquidité à venir chercher. Donc si on commence à clôturer au-dessus de ces POC, tous les pull-backs, ça peut être des zones intéressantes pour se positionner. Parce qu'en général, pourquoi sur un pull-back, sur un POC, c'est une zone qui est défendue ? Parce que déjà on va avoir les acheteurs qui savent que c'est un support, donc ils vont défendre ce niveau-là. Plus tous les vendeurs qui sont, comme je l'ai dit, un acheteur est égal à un vendeur, tous les vendeurs qui sont positionnés globalement et qui ont un achat moyen autour du POC, si on fait ça, ils vont avoir la tête sous l'eau, ils vont être en négatif, et au moment où on va revenir chercher leur ordre, ils vont clôturer à break-even, donc ils n'ont rien gagné, rien perdu. Et je vous rappelle que la clôture d'une position short, c'est un rachat au marché, donc on peut avoir une réaction. Donc moi ici, honnêtement, sur UGLD, ce qui est sûr, c'est que je ne chercherai pas à short le marché. Ça j'en suis sûr, on est sur support, on a une divergence haussière en 4 heures, ce n'est pas une bonne zone. J'aurais plus tendance à chercher de jouer un bottom de marché, là je ne cherche pas à jouer une tendance haussière, pour le moment on n'est pas en tendance haussière, pourquoi pas par la suite, si on a un tunnel 15 minutes qui fait ça, qui cross le tunnel 1h, et bien revenir jouer des pull-back dessus, ça peut être intéressant pour jouer de la continuation de tendance, pour le moment ce n'est pas le cas. Donc ici, la seule chose que vous pouvez essayer pour vous positionner, c'est tout simplement une structure de retournement. Donc soit il y a le cas où on attend d'avoir la cassure de nos POC, et une clôture au-dessus de ce niveau-là, avec un stop-loss soit très agressif ici, mais moi ce n'est pas ce que je ferais, ou un stop-loss sous ces lots ici, où on se dit, le stop-loss c'est votre zone d'invalidation, ou si on clôture, ou on va sous votre stop-loss, c'est votre zone où votre trade est invalidé, et vous prenez votre perte. Pour moi, ici on est dans une tendance baissière, on cherche à jouer un retournement, si on a une poursuite et on clôture sous ce niveau-là, mon trade est invalidé, et voilà, j'ai perdu, je n'ai pas eu raison tout simplement, ce n'est pas pour ça que mon analyse est mauvaise, vous ne pouvez pas avoir 100% d'inducide, mais voilà, je me barre, je prends ma perte, et c'est pas grave. Ou soit j'attends ici, en 4 heures, une meilleure accumulation, d'accord, pour avoir une magnifique structure, et jouer un potentiel retournement. Et après avec des prises de profit, sur mon extrémité haute, et sur des retracements de Fibonacci. Donc voilà, globalement, ce que je ferais, bien sûr, avec un risque bien géré, je ne vais pas risquer 10% là-dessus, en général, moi, mes positions, je risque 1% par trade, c'est ce qui me convient le mieux, toujours avoir une bonne gestion de risque, vous pouvez bien analyser, vous pouvez être un bon trader, si vous avez une mauvaise gestion de risque, vous allez vous casser la gueule, et vous n'aurez pas des bons résultats. Voilà, c'est un peu une analyse bien détaillée sur EGLD, sur ce niveau-là, mais globalement, comme je l'ai dit, je ne chercherai pas à short, il y a un long potentiel qui peut s'enclencher, pour jouer un retournement, mais méfiance, parce qu'on peut même faire ça, et pourtant, on validerait ici un W, et on pourrait se retourner. Donc, à vous, en fonction de votre stratégie, votre méthode, votre façon de faire, de vous positionner, moi, je vous ai partagé globalement ma vision que j'avais sur cette zone de prix, ici. J'ai dit tout ce que j'ai envie de dire sur EGLD, comme j'ai dit, la charte ressemble à beaucoup d'alcônes, donc voilà, on est globalement entre deux bornes, à voir comment ça évolue dans les prochaines semaines sur les alcônes en général, mais ça va être intéressant de suivre tout ça. Je vous rappelle, vous avez moins 50% sur mes deux programmes jusqu'à demain soir, donc n'hésitez pas à en profiter, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.